Musique Alors mon rôle en tant qu'enseignante d'Ulysse Lycée, c'est d'accompagner les projets individualisés de chacun de mes élèves. Il y a 10 élèves en Ulysse Lycée, 10 projets personnalisés. Donc absolument pas de programme le même pour tout le monde. Chacun va dans un parcours qui lui est propre en fonction de ses qualités, en fonction de ses goûts et de ses compétences. Il peut soit aller vers une voie qualifiante, c'est-à-dire par une série de stages dans un secteur d'activité qui lui plaît et qui lui convient, il va acquérir les compétences nécessaires pour aller vers un métier, soit vers la voie diplômante, où nous l'amènerons vers un CAP, vers un bac pro ou un bac technologique grâce à des partenariats que nous avons avec d'autres établissements professionnels. Quelle est la place de l'Ulysse Lycée à Stanislas ? Alors il y a deux axes très importants pour l'Ulysse Lycée. La première, c'est de faire des garçons et des filles responsables et responsables de leur projet. Et puis la deuxième place, c'est qu'on est aussi très content de vous avoir au milieu de nous. Je me positionne pour qu'ils puissent s'ouvrir vers une formation, à laquelle il y a ce profil, qui sera adapté pour eux. Donc l'idée, c'est de réutiliser ce qu'ils savent en injectant le programme d'un bac pro, d'un lycée pro ou d'une orientation type CAP. Pourquoi une Ulysse Lycée à Stanislas ? Pourquoi une Ulysse Lycée à Stanislas ? Eh bien, j'aurais envie de vous répondre, pourquoi pas ? C'est une manière de répondre. Pourquoi pas ? Nous avons l'expérience que des élèves ont des qualités différentes, des dons différents, des intelligences différentes, des moyens d'apprendre différents. Et nous avons souhaité, il y a déjà quelques années, accueillir à Stanislas des élèves qui peuvent avoir des besoins pédagogiques particuliers. Et nous sommes très heureux d'avoir créé ces classes pour accueillir des élèves et les accompagner dans la construction de leur projet scolaire et de leur projet professionnel. Mon rôle en Ulysse Lycée est de travailler sur la coordination avec Mme Lejeune qui est l'enseignante de l'Ulysse, Mme Niclou qui est l'AVS Co et qui travaille avec Mme Lejeune, et aussi Mme Frigère qui est l'éducatrice de l'association ACCESS. Mon rôle est d'accompagner avec toute l'équipe les élèves sur les lieux de stage, d'aller à la rencontre des tuteurs de stage, des RH, et de faire en sorte que tous ces projets professionnels soient accessibles à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en Ulysse Lycée parce que j'ai des troubles autistiques. Je partirai l'année prochaine à Carcado pour faire un CAP-APR et je serai apprenti. Bonjour, Florence Petizon du CFA Stéphane Sam. Au CFA, je suis responsable des projets handicap. L'initiative d'Ulysse Stanislas de pouvoir ensuite continuer à poursuivre, à suivre le jeune avec nous pour un accompagnement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du CFA, et bien pour nous c'est un confort et c'est une nécessité. Je suis actuellement en CDD de septembre et septembre. Mon travail consiste, je suis assistante administratif en finance, donc mon travail c'est de faire du classement, du courrier, du scan. J'ai quitté Stéphane l'année dernière pour rentrer dans sa première année de CAP à Jean-Paul-Yvan de Restoration. Durant ma dernière année en Ulysse Lycée, on a beaucoup travaillé sur mon partenaire qui est Elior, et aussi Carcado Selval, mon lycée dans lequel je fais mon apprentissage. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai quitté l'Ulysse Lycée en juin. J'ai trouvé du travail dans un magasin qui s'appelle Disney Store au Champs-Elysées. Je fais de la manutention, donc c'est du transport de carton, et je fais de la mise en rayon aussi. Henrik, dis-nous ce que tu fais aujourd'hui. Je suis à la Colares, j'ai eu un salaire, j'ai un plan de travail. Monsieur Rotaru, comment s'est passé l'arrivée d'Emeric dans votre entreprise ? Très bien, très bien. Emeric a commencé à deux heures par jour. On va crescendo, aujourd'hui il est à trois heures. Demain on pourra faire quatre heures, cinq heures, comme il veut. On a bénéficié, et je pense que ça ne marcherait pas sans ça, de l'accompagnement d'Access et de Karine. Et aujourd'hui, je suis très content d'Emeric. Karine, en quoi contient justement l'accompagnement d'Emeric ? Au début de son emploi scolareste, ça a été un accompagnement assez intense en termes de temps. J'étais assez présente, sollicitée par l'équipe, en fonction des besoins d'Emeric, pour que ça se passe bien en entreprise. Et puis après, on a un peu étalé dans le temps ma présence dans l'entreprise. Mais le principe, c'est que je suis réactive, c'est-à-dire que j'interviens quand on me sollicite. Émeric, tu es fier de travailler ? Moi, je suis fier. Tu es fier ? Très fier. Oui, très fier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501